L'idée est reçue numéro 6, tout le monde ne peut pas être entrepreneur social. Alors là, nous allons reprendre un concept qu'Anne Carpache a eu l'idée dans une discussion qu'on avait ensemble, puisque nous avons le bonheur de partager le même bureau, ça favorise la réflexion. Et elle s'est dit finalement, le mouton, nous cherchons un mouton, non pas à cinq pattes, mais à trois langues. Quelqu'un qui connaisse le milieu économique, qui est sensibilisé aux réalités économiques, quelqu'un qui soit sensibilisé à la question sociale et sociétale, et puis quelqu'un qui comprenne ce qu'un administratif veut dire et un fonctionnaire veut dire quand il lui parle. Ce qui n'est pas gagné, parce que quand vous prenez les décrets d'application, les circulaires et autres grands schémas et plans directeurs, que ce soit de l'État, alors de l'Europe, n'en parlons pas, mais de l'État, de la région, des départements ou des communes, eh bien vous pouvez vous retrouver un peu embêté. Et dans le politique, vous avez les élus qui fonctionnent suivant un mode, et vous avez les administratifs des services qui fonctionnent suivant un autre mode. C'est la même chose que dans les structures mutualistes ou coopératives. Il y a cette légitimité technique et cette légitimité de l'élection. Les deux sont importantes. Il y a toujours prééminence de la légitimité de l'élection. Le politique a toujours raison. Dans une association également évidente. Alors, toujours raison au sens, il prime sur le technique. Vous avez ici les facteurs clés de succès et d'échec à la création d'entreprises sociales. On en a regroupé. C'est une étude qu'ils ont faite pour le compte d'Entropia, que nous leur avons demandé. Amandine et Romain sont des anciens de la chaire. Donc, ils connaissaient assez bien la façon dont on fonctionnait. Vous avez donc la question de motivation. Pas de motivation patrimoniale. On ne cherche pas à créer quelque chose à transmettre ou à accumuler. Il y a évidemment au départ une application sociale. Quelqu'un qu'on connaît. Le mouvement parental dans le secteur du médico-social est particulièrement illustratif de cette notion de motivation sociale. Mais il n'y a pas besoin d'être touché dans sa famille. Il faut avoir été touché émotionnellement à un moment ou à un autre. Un parcours, donc, accident de vie, valeur, c'est indiqué là. La personnalité de l'entrepreneur. Alors, bonne nouvelle, il n'y a pas de personnalité idéale. Vous l'avez vu. Finalement, un entrepreneur social est assez proche de l'entrepreneur classique. Parce qu'il faut d'abord faire une entreprise avant d'être social. Et puis, il faut être peut-être plus patient. Et être plus impliqué parce qu'un entrepreneur social se lance dans l'entreprise sociale pour changer le monde. Et au bout d'un moment, il s'aperçoit qu'il ne va pas changer le monde tout seul. Et qu'il n'y arrivera pas tout seul. Donc, comment est-ce qu'il va arriver à se satisfaire et accepter qu'il a quand même changé un petit bout du monde. Et que comme il y a 10, 15, 20, 50, 2 000 personnes qui vont changer un petit bout du monde. À ce moment-là, il change un petit bout du monde. L'équipe est essentielle. Même si ce n'est pas un facteur clé de succès ou d'échec en tant que tel, nous insistons beaucoup et nous recommandons beaucoup de travailler sur l'équipe. Les obstacles liés à l'individu. Absence d'engagement financier personnel du porteur du projet. Et puis, l'isolement, les difficultés financières, l'absence de soutien familial qui sont autant d'obstacles que justement des dispositifs de type incubateur cherchent à surmonter.